Qu'est-ce que la gestion hospitalière des malades ? Toute bonne gestion hospitalière des malades commence par la gestion des urgences. D'un côté, il y a l'hospitalisation programmée, qui est bien sûr une affaire d'organisation par spécialité, par regroupement d'activités, de consultation. Mais il y a l'hospitalisation non conventionnelle, qui est celle liée essentiellement à l'urgence, qui représente quand même 50% quasiment de l'activité de l'hôpital, qui est donc un enjeu fondamental si l'on veut que la population soit satisfaite et qu'on ait des soins d'aval de qualité. Sur les 16 lits que compte le service du HCD, en moyenne, 8 lits étaient en permanence occupés par de la médecine gériatrique. De la même façon, nous avions en permanence, dans le service des urgences, en plus de l'UHCD, 8 lits supplémentaires, qui sont donc des gens qui n'avaient pas de lit, et dont le lendemain, la réévaluation devait être faite pour savoir si c'était hospitalisation ou sortie. L'ANAP a utilisé un consultant qui est venu sur site, qui a fait comme toujours son temps d'observation. Le consultant a très vite mis le doigt sur l'aspect humain, en disant qu'il n'est pas acceptable qu'on laisse aux urgences, pendant plusieurs heures, des gens, souvent âgés, dans des conditions d'hébergement inacceptables, au vu de tous, dans l'attente d'une place, d'un service, dont on ne sait pas à quel moment on va se libérer, alors même que l'on sait qu'il y a dans l'établissement des places disponibles. Auparavant, la zone où vous vous trouvez, c'était une grande salle d'attente, où on entreposait les patients dans les brancards, à l'un côté de l'autre. Sur les recommandations de l'ANAP, on a construit cette zone, qui comprend quatre nouveaux boxes, ce qui permet de recevoir les patients dans une plus grande intimité, aussi de manière plus adaptée, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de déplacer des brancards dans des boxes. On a vraiment cette amélioration aussi prise en charge sur ce secteur. On s'est réjoui, pour une fois, qu'un audit aille dans le sens de la vision des urgentistes. Il a paru très clair pour l'audit que les huili supplémentaires chaque jour, devaient réintégrer l'UHCD, qui, elle, devaient être vidées tous les maîtres. L'objectif qu'il fallait d'emblée obtenir était celui de zéro lit supplémentaire. La réunion, tout d'abord, est présentée grâce à un vidéoprojecteur. Lorsque tous les médecins des unités de médecine viennent s'asseoir autour de la table, ils ont déjà une première visibilité du nombre de patients que contient l'UHCD et des orientations qui sont prédéfinies par l'urgentiste directement. Monsieur le ***, 82 ans, un patient connu de la gastro-entérologie. Il était venu nous voir dans le cadre de Rectoragie. Il est revenu hier nous voir pour le même motif. Il est pas pertinent de refaire l'exploration. En tout cas, s'il faut le surveiller encore 24-48 heures, on peut l'absorber en gastro. Vous me tenez au courant. Donc objectif atteint aujourd'hui, comme la plupart des jours. Ce qui nous change des mois précédents, il y avait toujours minimum 10 à 15 patients l'UHCD. L'avantage, c'est qu'on arrive à sortir les patients tous les jours l'UHCD en 17 heures. C'est vraiment un propositif. Tout le monde a compris qu'au final, ça servait tout le monde. C'est-à-dire que les patients qui étaient à l'UHCD, au lieu d'être vus dans la journée par le spécialiste, ils étaient vus au matin, orientés. Ça facilitait aussi son programme dans la journée, puisqu'ils pouvaient se consacrer au service et voir directement ces personnes dans les services. Et nous, bien évidemment, un confort important, puisqu'on peut vider l'UHCD et pouvoir accueillir les patients suivants. Avant, on faisait ça autour de 20 heures, 21 heures, parce qu'il fallait nettoyer le service. Maintenant, on accueille les patients, même dans la journée, dans le service. Donc, pour les urgences, c'est un confort important dans la prise en charge des patients. Là, vraiment, on a décloisonné et on s'est redéplacé sur le parcours patient, ce qui est quand même notre métier. Du coup, fluidité, le patient est gagnant. Et ce décloisonnement me paraît un sujet essentiel dans ce projet. Pour moi, l'objectif maintenant, c'est qu'on n'assiste pas à un retour en arrière et qu'on puisse justement garder ce système de façon pérenne et que cette amélioration pour les urgences persiste dans le temps. Sous-titrage ST' 501